31 juillet 1914 Alors que l'Europe est au bord de la guerre, un homme se dresse avec courage pour éviter la catastrophe. Jean Jaurès. Pendant près de 40 ans, nous n'avons pas fait la guerre pour récupérer l'Alsace et la Lorraine. Et maintenant, il faudrait la faire à cause de la Serbie et de cette soi-disant alliance avec les Russes. Ses convictions, ses talents d'orateurs, qui l'ont imposé comme le chef de file du pacifisme en France, lui valent beaucoup d'ennemis. Le gouvernement est victime d'une intrigue russe. Nous allons vous dénoncer, ministre à la tête légère, du sonou et de fusillé. Mesurez vos propos, Jaurès. 21h45 ce 31 juillet. Un homme armé d'un revolver fait voler en éclat les ultimes espoirs de paix. Jaurès est assassiné. Jean ! Jean ! Dès le début, l'enquête révèle les agissements d'un monde politique corrompu dont Jaurès dénonçait les basses intrigues depuis des années. Comment, commissaire ? Les renseignements généraux ne vous ont pas mis au courant ? Son assassin a-t-il été le bras armé d'une conspiration ? Il s'agit très vraisemblablement d'un crime politique. Ou Jaurès a-t-il été victime d'un solitaire illuminé ? Vous savez comment s'appelle le fait de venir repérer sa victime la veille ? C'est cet énigme que les enquêteurs vont devoir résoudre alors que toute l'Europe s'embrase. Des suspects ? J'en ai toute une pile ! Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage FR 2021